La parole qui donne la vie éternelle L'annonce aux bergers Plus tard, je vois une vaste étendue de campagne. La lune est au zénith et plane tranquillement dans un ciel semé d'étoiles. On dirait autant de clous de diamants fixés sur un immense baldaquin de velours bleu foncé. En plein milieu, la figure diaphane de la lune irie et des fleuves d'une lumière lactée en descendent, donnant une teinte blanche au paysage. Les arbres dénudés paraissent plus grands et plus sombres sur le sol éclairé, tandis que les murets qui s'élèvent ici et là en guise de bordure prennent une couleur laiteuse. Dans le lointain, une maisonnette semble être un bloc de marbre de carare. Je vois sur ma droite un endroit clos par une haie de ronces sur deux côtés et par un mur bas et rustique des autres côtés. Ce mur soutient le toit d'une sorte de hangar large et bas dont la partie à l'intérieur de l'enclos est construite pour une part en maçonnerie et pour une part en bois. Je suppose qu'en été, on doit retirer les parties en bois de sorte que le hangar se change en portique. De temps en temps, il en sort un bellement intermittent et bref. Ce doit être des brebis qui rêvent ou qui croient l'aube proche à cause de la clarté de la lune. Cette clarté est si intense qu'elle en devient même excessive et elle s'accroît, comme si l'astre se rapprochait de la terre ou étincelait en raison de quelques mystérieux incendies. Un berger paraît sur le seuil. Il lève un bras à hauteur du front pour protéger ses yeux et regarde en l'air. Il semble impossible qu'on doive se préserver de la clarté de la lune, mais elle est si vive qu'elle éblouit, surtout quand on sort d'un enclos plongé dans l'obscurité. Tout est paisible, mais une telle lumière est étonnante. Le berger appelle ses compagnons. Ils viennent tous à la porte. C'est une troupe d'hommes hirsutes de tous âges. Certains sont à peine des adolescents, d'autres ont des cheveux blancs. Ils commandent cet étrange phénomène. Les plus jeunes ont peur. L'un d'eux, en particulier, un enfant d'une douzaine d'années, se met à pleurer, s'attirant les moqueries des plus âgés. Le plus vieux lui dit « De quoi as-tu peur, Nigo ? Tu ne vois pas clair et paisible ? Tu n'as jamais vu briller la lune ? Tu es toujours resté sous les jupes de ta mère, comme un poussin sous la mer poule, hein ? Mais tu en verras des choses ! » Une fois, j'étais allé jusqu'au mont du Liban, et même au-delà, tout en haut. J'étais jeune alors, et la marche ne me fatiguait pas. J'étais même riche en ce temps-là. Une nuit, j'ai vu une lumière telle que j'ai pensé qu'Élie allait revenir sur son char de feu. Le ciel tout entier était un véritable incendie. « Un vieillard ! » À cette époque, le vieillard, c'était lui, m'a dit. « Un grand événement va bientôt avoir lieu dans le monde. Mais pour nous, ce fut un malheur, car ce sont les soldats de Rome qui sont arrivés. Ah, tu en verras si tu vis ! » Mais le petit berger ne l'écoute déjà plus. On dirait qu'il n'a même plus peur, car il quitte le seuil de la porte, s'échappe de derrière les épaules d'un berger musclé derrière lequel il s'était réfugié, et sort dans le parc à bétail qui se trouve devant le hangar. Il regarde en l'air et marche comme un somnambule, ou plutôt comme s'il était hypnotisé par quelque chose qui l'attire complètement. À un moment, il pousse un « Oh ! » de surprise, et reste comme pétrifié, les bras légèrement ouverts. Stupéfait, les autres se regardent. L'un dit... « Qu'y a donc ce bêta ? » Un autre déclare... « Dès demain, je le renvoie chez sa mère. Je ne veux pas de fou pour garder les brebis. » Le vieillard qui a parlé avant lui ajoute... « Allons voir avant de juger. Appelez aussi les autres qui dorment et prenez vos bâtons. Il y a peut-être une mauvaise bête ou des brigands. » Il rentre, appelle les autres bergers, sortent avec des torches et des gourdins et rejoignent l'enfant. Il murmure en souriant... « Là, là, au-dessus de l'arbre, regardez cette lumière qui arrive. On dirait qu'elle avance sur un rayon de lune. La voilà qui s'approche. Qu'elle est belle ! » « Elle peut vivre. » « Moi aussi ? Non, je vois quelque chose qui ressemble à un corps. » Dit l'un d'eux, en qui je reconnais le berger qui a donné du lait à Marie. L'enfant s'écrit... « C'est un... C'est un ange ! Le voilà qui descend et qui s'approche. Par terre, à genoux devant l'ange de Dieu. » Un nom... « Oh ! » Plein de respect s'élève du groupe des bergers qui tombent face à terre. Plus ils sont âgés, plus ils paraissent frappés par l'apparition. Les plus jeunes sont à genoux, mais ils regardent l'ange, qui s'approche toujours plus près, et s'arrêtent en l'air en déployant de grandes ailes d'une blancheur de perles dans la blancheur de la lune qui l'entoure, au-dessus du mur d'enceinte. « N'ayez pas peur, je ne porte pas malheur. Je vous apporte la nouvelle d'une grande allégresse pour le peuple d'Israël et pour tous les peuples de la terre. » La voix de l'ange ressemble à une harpe harmonieuse qui accompagne des chants de rossignol. « Aujourd'hui, dans la cité de David, est né le Sauveur. » À ces mots, l'ange ouvre plus grand ses ailes et les agite comme sous un tressaillement de joie, et une pluie d'étincelles d'or et de pierres précieuses paraissent en échapper en un véritable arc-en-ciel qui forme un arc de triomphe sur le pauvre parc à bétail. « Le Sauveur, qui est le Christ. » L'ange resplendit d'une lumière encore plus vive. Ses deux ailes, maintenant immobiles et tendues vers le ciel comme deux voiles figées sur le saphir de la mer, ressemblent à deux flammes qui s'élèvent en brûlant ardemment. « Le Christ, le Seigneur. » L'ange replie ses deux ailes resplendissantes et s'en couvre comme d'un manteau de diamant sur son habit de perle. Il s'incline comme s'il adorait, les bras repliés sur son cœur. Son visage, penché sur sa poitrine, disparaît dans l'ombre du haut de ses ailes repliées. On ne voit plus qu'une forme lumineuse oblongue, immobile pendant la durée d'un gloire à Dieu. Mais voilà qu'il bouge. Il rouvre ses ailes, lève son visage sur lequel la lumière se fond en un sourire paradisiaque et dit « Vous le reconnaîtrez à ses signes. Dans une pauvre étable derrière Bethléem, vous trouverez un enfant enveloppé dans des langes, dans une mangeoire pour animaux, car le Messie n'a pas trouvé de toi dans la cité de David. » À ces mots, l'ange devient sérieux, même triste. Soudain, une foule innombrable d'anges pareils à lui arrivent des cieux, une échelle d'anges qui descendent en exultant d'allégresse. Leur éclat paradisiaque éclipse la lune. Ils viennent se réunir autour de l'ange annonciateur en agitant leurs ailes, en répandant des parfums, avec des musiques harmonieuses dans lesquelles les plus belles voix de la création se retrouvent, mais portées à la perfection de leur sonorité. Si la peinture représente l'effort de la matière pour devenir lumière, ici la mélodie est l'effort de la musique pour faire resplendir devant les hommes la beauté de Dieu. Entendre cette mélodie revient à connaître le paradis, où tout est harmonie de l'amour qui se dégage de Dieu pour réjouir les bienheureux, et que ceux-ci lui retournent pour lui dire « Nous t'aimons ». Le gloire à Dieu angélique se répand en ondes de plus en plus étendues sur la campagne paisible accompagnée de lumière. Les oiseaux y unissent leur chant pour saluer cette lumière précoce et les brebis leur bêlement pour ce soleil anticipé. Mais moi, comme déjà dans la grotte pour le bœuf et l'âne, j'aime à croire que ce sont les animaux qui saluent leur créateur venu parmi eux pour les aimer, non seulement comme homme, mais aussi comme Dieu. Le chant décroît et la lumière faiblit tandis que les anges remontent aux cieux. Les bergers reviennent à eux. « Tu as entendu ? On va voir. Et les bêtes ? Oh, il ne leur arrivera rien. Allons-y pour obéir à la parole de Dieu. » « Mais où aller ? N'a-t-il pas dit qu'il est né aujourd'hui et qu'il n'a pas trouvé de logement à Bethléem ? » Celui qui parle, c'est le berger qui a donné le lait. « Venez, moi je sais. J'ai vu la femme et elle m'a fait de la peine. Je lui ai indiqué un endroit parce que je pensais bien qu'elle ne trouverait pas où se loger. Et j'ai donné à l'homme du lait pour elle. Elle est si jeune, si belle. Elle doit être bonne comme l'ange qui nous a parlé. « Venez, venez, allons prendre du lait, des fromages, des agneaux ainsi que des pots de moutons tannés. Ils doivent être très pauvres et qui sait quel froid ressent celui que je n'ose nommer, dire que j'ai parlé à sa mère comme à une pauvre épouse. » Ils vont au hangar et en ressortent peu après, les uns avec de petites fiasques de lait, les autres avec des fromages ronds enveloppés dans des filets de sparte, d'autres encore portent des pots de moutons tannés ou des paniers contenant un agneau bêlant. Le berger au lait dit « J'apporte une brebis. Elle a eu un agneau il y a un mois. Son lait est bon. Il pourra leur être utile si la femme n'a pas de lait. On croirait une enfant. Et elle est tellement pâle. Elle a un teint de jasmin sous la lune. » Puis ils les guident. Ils marchent à la lumière de la lune et des torches après avoir fermé le hangar et l'enclos. Ils suivent des sentiers champêtres à travers des haies de ronces dénudées par l'hiver. Ils font le tour de Bethléem et arrivent à l'étable, non pas par le même chemin que Marie, mais en sens inverse, de sorte qu'ils ne passent pas devant les étables plus belles, mais tombent directement sur celle-ci. Ils s'approchent de l'ouverture. « Entre ! » « Moi je n'ose pas. » « Toi, entre ! » « Non ! » « Regarde au moins. » « Toi, Lévi, tu as été le premier à voir l'ange. C'est le signe que tu es meilleur que nous. Regarde ! » Dire qu'il l'avait d'abord traité de fou. Maintenant, ça les arrange qu'ils osent faire ce qu'eux n'osent pas. Le gamin hésite, puis se décide. Il s'approche de l'ouverture, écarte un peu le manteau, regarde et s'arrête en extase. Il lui demande à voix basse, anxieux. « Qu'est-ce que tu vois ? » « Je vois une belle jeune femme et un homme penché sur une mangeoire. Et j'entends, j'entends un petit bébé pleurer. Et la femme lui parlait avec une voix. Oh, quelle voix ! » Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Jésus, mon tout petit. Jésus, l'amour de ta maman. Ne pleure pas, mon petit enfant. » Et aussi « Ah, si je pouvais te dire, prends ce lait, mon tout petit. Mais je n'en ai pas encore. » Elle dit également « Tu as si froid, mon amour. La paille te pique. Quelle souffrance pour ta maman de t'entendre pleurer comme ça sans pouvoir te consoler. » Et elle ajoute « Dors, mon âme. Cela me fend le cœur de t'entendre pleurer et te voir. » Elle l'embrasse et doit sûrement réchauffer ses petits pieds de ses mains parce qu'elle reste penchée, les bras plongés dans la mangeoire. « Appelle, fais-toi entendre. » « Pas moi. Toi qui nous as guidés et qui la connais. » Le berger ouvre la bouche mais se borne à bredouiller. Joseph se retourne et vient à la porte. « Qui êtes-vous ? » « Des bergers. Nous vous apportons de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. » « Entrez. » Ils entrent et les tables s'éclairent à la lueur de leur torche. Les plus âgés poussent les enfants devant eux. Marie se retourne, sourit et dit « Venez, venez. » Elle les y invite de la main et par son sourire, prend celui qui a vu l'ange et la tire à elle, tout contre la crèche. L'enfant regarde, tout heureux. Les autres, invités eux aussi par Joseph, s'avancent avec leurs cadeaux et les déposent tous aux pieds de Marie en disant quelques mots émus. Ils regardent ensuite le petit enfant qui pleure doucement et sourit d'émotion et de bonheur. L'un d'eux, moins timide, dit « Prends, mère, elle est soyeuse et propre. Je l'avais préparée pour mon enfant qui va bientôt naître, mais je te l'offre. Mets ton fils dans cette laine. Elle sera douce et chaude. » Il offre une peau de mouton, une très belle peau avec une longue toison de laine blanche. Marie soulève Jésus et l'en recouvre. Elle le montre au berger, agenouillé sur la paille du sol, qui le contemple, extasié. Ils se font plus hardis et l'un d'eux propose « Il faudrait lui donner une gorgée de lait, ou mieux, de l'eau et du miel. Mais nous n'avons pas de miel. On en donne aux tout-petits. J'ai sept enfants, alors je sais. » « Voilà le lait. » « Prends, femme. » « Mais il est froid. Il en faudrait du chaud. Où est Élie ? C'est lui qui a la brebis. » Élie doit être l'homme au lait, mais il n'est pas là. Il s'est arrêté dehors et regarde par une fente, et il est perdu dans l'obscurité de la nuit. Qui vous a guidé ? « Un ange nous a dit de venir, et Élie nous a guidé ici. Mais où est-il passé maintenant ? » C'est la brebis qui le dénonce par un bel mot. « Avance, on a besoin de toi. » Il entre avec sa brebis, tout honteux d'être le plus remarqué. « C'est toi ? » demande Joseph qui le reconnaît. Et Marie lui dit en souriant. « Tu es bon. » Et Marie se sert de l'extrémité d'un linge trempé dans le lait chaud et écumant pour mouiller les lèvres du petit enfant qui suce cette douceur crémeuse. Tous sourient, et plus encore quand Jésus s'endort dans la tièdeur de la laine, le morceau de linge encore entre les lèvres. « Vous ne pouvez pas rester ici. Il y fait froid et humide. Et puis cette odeur d'animaux, ça ne va pas. Et ce n'est pas bon pour le sauveur. » Marie dit avec un grand soupir. « Je le sais. Mais il n'y avait pas de place pour nous à Bethléem. » Courage, femme. Nous allons te trouver une maison. J'en parlerai à ma patronne. Elle est bonne, elle vous accueillera, même s'il lui faut vous laisser sa chambre. Dès qu'il fera jour, je lui en parlerai. Il y a plein de monde chez elle, mais elle vous trouvera une place. « Du moins pour mon enfant. Joseph et moi, nous pouvons rester par terre. Mais pour l'enfant... » Ne soupire pas, femme. Je m'en occupe, et je répéterai à beaucoup de gens ce qui nous a été dit. Vous ne manquerez de rien. En attendant, prenez ce que notre pauvreté peut vous offrir. Nous sommes des bergers. Joseph répond. « Nous sommes pauvres, nous aussi. Et nous ne pouvons vous dédommager. » « Ah, nous ne voulons rien. Même si vous le pouviez, nous n'accepterions pas. Le Seigneur nous en a déjà récompensé. Il a promis la paix à tout le monde. Les anges disaient « Paix aux hommes de bonne volonté. » Mais à nous, il nous l'a déjà donné, parce que l'ange a annoncé que cet enfant est le sauveur, que c'est le Christ, le Seigneur. Nous avons beau être pauvres et ignorants, nous savons que les prophètes annoncent que le sauveur sera le prince de la paix. Il nous a dit aussi d'aller l'adorer, donc il nous a donné sa paix. « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et gloire à son Christ que voici. Et béni sois-tu, femme, de l'avoir engendré. Tu es sainte, car tu as mérité de le porter. Commande-nous comme une reine, nous serons heureux de te servir. Que pouvons-nous faire pour toi ? » « Aimez mon fils, et gardez toujours au fond du cœur vos pensées de maintenant. » « Mais pour toi, tu ne désires rien ? Tu n'as pas de parents à qui faire savoir que ton fils est né ? » « Si, j'en aurais, mais ils sont loin d'ici. Ils habitent Hébron. » « J'y vais, moi. De qui s'agit-il ? » « Zacharie, le prêtre, et Élisabeth, ma cousine. » « Zacharie ? Je le connais bien. En été, je vais dans ces montagnes, car les pâturages y sont riches et beaux, et je suis l'ami de son berger. Dès que je te serai bien installé, je partirai chez Zacharie. » « Merci, Élie. » « De rien. C'est un grand honneur pour moi, qui suis un pauvre berger, d'aller parler au prêtre, et de lui annoncer, le Sauveur est né. » « Non, tu lui diras, Marie de Nazareth, ta cousine, a dit que Jésus est né, et te demande de venir à Bethléem. » « Je le ferai. » « Que Dieu t'en récompense. Je me souviendrai de toi, de vous tous. » « Tu parleras de moi, ton enfant ? » « Oui. » « Je m'appelle Élie. » « Moi, Lévi. » « Et moi, Samuel. » « Et moi, Jonas. » « Moi, Isaac. » « Moi, Toby. » « Et moi, Jonatas. » « Et moi, Daniel. » « Moi, c'est Siméon. » « Moi, je m'appelle Jean. » « Moi, Joseph. Et mon frère, Benjamin. Nous sommes jumeaux. » « Je me rappellerai vos noms. » « Il nous faut partir, mais nous reviendrons, et nous t'en amènerons d'autres pour adorer. » « Comment revenir à la bergerie en laissant cet enfant ? » « Gloire à Dieu qui nous l'a montré. » « Laisse-nous embrasser son vêtement. » « Et Joseph, accoudé au bord de la crèche, qui regarde et adore. » « Et Joseph, accoudé au bord de la crèche, qui regarde et adore. » « klar. » Merci.